Ils ne passeront pas, le président de la République a durcé le ton, dès dimanche annonçant un plan d'action et des réponses politiques au plus vite. Pas de quoi éviter les critiques de l'opposition ? Le patron des sénateurs, les républicains, Bruno Retailleau, a accusé Emmanuel Macron de ne pas mener la guerre contre l'islamisme, quand Marine Le Pen, elle, a demandé une législation de guerre contre l'islamisme radical. Face à ce djihadisme à la fois qui nous est mené sur le terrain des armes et sur le terrain judiciaire, il faut une législation de guerre et aujourd'hui tolérance zéro. Avec les islamistes. On ne viendra à bout de l'islamisme qu'au terme d'une guerre. On est à la limite de la guerre civile quand même dans cette histoire. Les atroces assassinats d'un prêtre ou d'un chef d'entreprise et aujourd'hui d'un enseignant constituent une déclaration et des actes de guerre que nos dirigeants ont toujours cherché à minimiser. Bonsoir Pierre Devilliers, général, ancien chef d'état-major des armées. On se souvient que vous aviez démissionné en juillet 2017 après avoir été désavoué par le président de la République. Vous voyez que vous êtes devenu depuis un écrivain à succès. Trois livres en trois ans, Servir, Qu'est-ce qu'un chef ? Et aujourd'hui, L'équilibre est un courage, Réparer la France chez Fayard. Vous aussi, vous appelez Emmanuel Macron à passer aux actes. Mais le mot guerre, vous pourriez l'employer vous aussi ? Écoutez, on est en guerre contre le terrorisme islamiste depuis des années. J'ai retrouvé un livre que j'avais lu quand j'étais chef d'état-major des armées qui a été publié en 2004 qui s'appelle « Gestion de la barbarie » écrit par un Égyptien qui s'appelle Abou Bakr Nagy et qui prône la barbarie non pas comme moyen mais comme fin. Moi-même, comme chef d'état-major, j'ai mené de nombreuses opérations et j'ai perdu des hommes. Je me souviens de ces circonstances aux Invalides. Donc je suis de tout cœur avec la famille de ce professeur, c'est pas banal quand même, qui a été décapité en France aujourd'hui. Oui, je sais ce que c'est que cette mort brutale, atroce, dans des conditions terribles et je leur présente toutes mes condoléances les plus sincères. Je sais ce qu'est la mort dans ces circonstances. Alors on ne peut pas dire qu'on ne savait pas quand même, ça fait 5 ans et demi le Bataclan. Moi j'ai connu le 7 janvier 2015, j'ai connu le 13 novembre 2015, j'ai connu ces attentats atroces à Nice, l'assassinat du père Hamel, j'étais chef d'état-major. Alors on sait tout ça, on sait que l'islam radical ne s'arrêtera pas et qu'eux, ils sont en guerre. C'est pour ça que nous, on doit la mener cette guerre. On ne peut pas dire qu'on ne savait pas. Le déni, la lâcheté, moi je trouve que c'est la pire des politiques et donc il faut passer à l'action. Vous savez, moi j'ai fait deux tours de France après mes deux livres, vous avez la gentillesse de rappeler, et dans ces tours de France, j'ai observé ce fossé énorme qu'il y a entre ceux qui dirigent et nos concitoyens. Il faudrait organiser une guerre idéologique mais aussi législative. C'est ce que suggère la philosophe Elisabeth Badinter, très pessimiste dans les colonnes de l'Express. Il faudrait changer les lois, organiser une guerre idéologique mais aussi législative contre les islamistes. Et cela ne se fera pas sans des répliques terribles de la part du camp adverse, de nouveaux attentats, plus nombreux, plus sénuants. Cela ne peut plus se régler dans le pacifisme, dit Elisabeth Badinter. Il faut accepter ce risque-là. J'ai vu ça et je vous avoue que j'ai en moi une certaine forme de colère face à cette naïveté qui nous a habité encore ces dernières années, en tout cas une frange importante de ceux qui dirigent ce pacifisme. Moi je suis quelqu'un de pacifique, vous savez, parce que je connais la guerre, j'en connais les dégâts, j'en connais l'atrocité. Je l'ai mené, que ce soit en Afrique ou au Moyen-Orient. Et il faut être pacifique, il faut aimer la paix. La guerre en soi est un état transitoire parfois indispensable. Mais je suis pacifique et pas pacifiste. C'est-à-dire ? Eh bien le pacifisme, c'est la naïveté qui conduit à l'islamophobie et à tout ce qui nous a habité, et à la faiblesse finalement, et au fait qu'on ne veut pas assumer les risques. C'est-à-dire certains politiques qui ont acheté la paix sociale ? C'est ce que vous dénoncez dans ce livre-là ? Oui, bien sûr, dans mon livre j'explique tout ça. Je crois qu'il y a un équilibre à trouver, et je dis que cet équilibre est un courage, entre la fermeté, parce qu'il va falloir de la fermeté, parce qu'il ne faut plus de déclarations maintenant, il faut de l'action, et de l'action en profondeur, de l'action durable, parce que ça va durer des années, parce qu'une guerre contre une idéologie, ça ne peut pas se régler en quelques mois ou en quelques années. Et puis il faut de l'humanité, parce qu'il va falloir du dialogue, parce que moi je vais dans ces cités où je vois des jeunes qui sont tentés parfois par toutes ces dérives, et il faut arriver par cette humanité à ce que la France se réconcilie. Nous n'avons pas d'autre solution, c'est la seule solution. Et moi qui ai commandé les armées avec des jeunes de 20 ans qui s'engagent pour la France, et parfois jusqu'au sacrifice suprême, je dis que c'est possible, parce que ces jeunes venaient de tous les milieux. Simplement, il va falloir y aller et se retrousser les manches, et arrêter de parler. Bien sûr, il faut des hommages, mais il faut surtout beaucoup de courage. Hier, Christian Jacob disait qu'il existait un lien entre l'islamisme radical et l'immigration. Vous êtes d'accord avec ce lien ? Beaucoup d'attaques récentes ont été commises par des gens issus de l'immigration. Je crois qu'il faut contrôler notre immigration, que ces flux d'immigration n'ont pas été contrôlés, que nous avons un problème d'intégration dans certains coins de notre France. Et moi, je vais souvent aux Mureaux, et je le vois, je le vois bien. Ces gens se sentent rejetés, ça a été dit d'ailleurs, ils ne se sentent pas aimés. Il faut arriver à l'inverse, pour qu'ils aiment la France. Et bien sûr, ils aiment leur pays d'origine, mais ils aiment la France. C'est ce qui conduit finalement à ces dérives. Un jeune, aujourd'hui, il a besoin de s'engager. Il a besoin d'avoir un avenir dans l'armée. On leur donne cet engagement, on leur donne finalement ce cadre, on leur donne ce souffle avec l'amour de la France, qui va parfois jusqu'au sacrifice suprême. Et je crois que c'est peut-être ce qui manque pour éviter cette dérive, parce que sinon, l'islam radical le leur donnera. C'est dans cet esprit, Pierre de Villiers, que vous proposez dans votre livre, parmi les mesures pour réparer la France et retrouver une unité, vous proposez, c'est symbolique, c'est contraignant, c'est profond, de rétablir ce service militaire qui avait été supprimé en 1996 par Jacques Chirac. C'est ce fameux brassage social, ce dialogue que vous appelez à retrouver dans un rétablissement du service militaire ? – Alors je ne propose pas le rétablissement du service militaire, je propose simplement que le service national universel, qui avait été dans le programme du président Macron, soit effectivement mis en œuvre. Aujourd'hui, on est un peu en panne, là aussi, il faut peut-être réparer cette idée, qui était une bonne idée à laquelle j'étais favorable. Un service national qui montre leur sentiment d'appartenance aux Français, c'est que ce creuset national soit en quelque sorte réparé pour éviter que l'on assiste à des scènes pareilles. Quelqu'un qui est sur notre territoire et qui décapite un professeur, professeur qui est un symbole, le symbole de notre éducation, de notre jeunesse. Je suis très axé sur la jeunesse dans mes activités, je consacre tout un chapitre pour réconcilier la jeunesse avec la France, et c'est à ce propos que je dis qu'il faut retrouver un creuset national. Alors je ne sais pas si le service national universel est une idée qui arrivera à cet objectif, en tout cas, il faut contribuer à cet objectif urgemment. Patrick ? Je vous écoute attentivement, Général, ce n'est pas la première fois. Jusqu'à présent, on vous avait reçu lors de votre précédent livre, j'avais l'impression d'entendre un Général à la retraite, toujours très haut gradé dans l'esprit. J'ai l'impression d'entendre aujourd'hui un homme politique qui se prépare à une campagne, et pas à une campagne militaire. Je me trompe ? Alors, moi je suis un Général, effectivement, à la retraite, et j'essaie d'être un stratège. Ce livre est un livre de stratégie, parce que je pense qu'il faut reconstruire la France à la racine, dans ses fondations, et arrêter de faire de la tactique. Il faut répondre à la question « quoi ? », « pourquoi ? », et pas à la question « comment ? ». Aujourd'hui, je trouve que, pour réconcilier la France, on est toujours dans le comment, dans l'urgence, dans la platitude temporelle et dans l'espace. Il faut retrouver un peu de hauteur, c'est l'objectif de mon livre, et c'est pour ça que je l'appelle « l'équilibre », parce que cet équilibre entre les droits et les devoirs, entre la fermeté et l'humanité, entre la dureté froide et la molestiaide, ce n'est pas un livre pour faire de la politique. C'est un livre politique au sens où, effectivement, je traite de la plupart des grandes problématiques qui organisent la vie de la cité. Il n'empêche, vous êtes navré de constater le vide actuel. Écoutez, on peut l'appeler comme on veut, le vide est une plénitude en philosophie, et en l'occurrence, c'est un fossé. C'est ce que vous dites. Je suis navré de voir que finalement, les élections de 2022 ne sont vues qu'à l'aune du vide actuel. Oui. La nature a horreur du vide. Oui, c'est un peu vrai ce que vous dites, la nature a horreur du vide, mais moi, je suis là pour inspirer, je suis là pour apporter des idées. C'est mon objectif. Alors, je pensais qu'en publiant ce livre, 18 mois avant les élections présidentielles, on allait me laisser tranquille. En réalité, ce fossé est très profond. Non, non, c'est le moment. Ce fossé est très profond, oui. Ce fossé est très profond. Ce fossé, je l'ai mesuré, si vous voulez. Les gens sont très irrités contre l'État, contre les gouvernants, contre la bureaucratie, contre le droit, contre la finance, contre tout, finalement. Et il faut se méfier, parce qu'en France, on est un peuple qui, quand il est tabou, évolue par la jacquerie, ou pire, par la révolution. Donc, moi, je crois qu'il était temps d'écrire sur la réconciliation, réconcilier le régalien avec le social, réconcilier le social avec l'économie, réconcilier l'homme avec lui-même dans ces grandes problématiques qui sont devant nous. C'est pour ça que ce n'était pas mon intention initiale. J'ai repris ma plume. J'ai commencé il y a 18 mois, parce que le sujet est vaste, et que quand, finalement, vous commencez à tirer sur un bout pour réparer la France, vous partez de l'éducation et vous avez l'ensemble du spectre. Réparer la France, l'équilibre est un courage, c'est signé du général d'armée, Pierre de Villiers. Merci beaucoup d'être venu ce soir. Vous restez avec nous pour commenter le reste d'actualité. Merci, messieurs. Merci, Hichem Zéninafis, recteur de la Grande Mosquée de Parti. Vous serez présents demain à l'hommage national qui sera rendu à la Sorbonne. Merci, Bernard Rougier. Je rappelle votre livre, les territoires conquis de l'islamisme au PUF. Merci encore. C'est l'heure du 5 sur 5 des militres à la Guyane. Sous-titrage Société Radio-Canada